Voilà, bonsoir à tous. Merci beaucoup pour votre accueil. C'est vrai de Bénédicte Padovent, directrice du marketing chez l'IRA-ETK, et Cédric Lancieux, directeur de la recherche et développement et du CAD CAM, toujours pareil, chez l'IRA-ETK. Une très belle technique qui a été proposée par Gary Finel et qui, on en reparlait dans l'information dentaire du mois de novembre. Je vous invite à lire l'article, qui est très bien documenté également, très bien expliqué. Alors, le SSA, pour Sealing Socket Adoptment, c'est un pilier de cicatrisation anatomique et personnalisé, assurant l'herméticité entre le site chirurgical et la cavité orale, dans le cadre de thérapeutiques d'extraction à plantation immédiate. Donc, on est d'accord que la situation, c'est qu'on est sur des situations d'extraction à plantation immédiate. Le défi, en plus, là, il est souvent sur des sites molaires et on veut avoir une étanchéité par rapport à la cavité buccale parce qu'on se retrouve avec des implants qui sont d'un diamètre souvent beaucoup plus étroit que la forme dentaire initiale, que la forme molaire. Donc, un simple pilier qui soit rond ou même anatomique comme à une physio, par exemple, n'est pas suffisant. et l'adjonction de cette cupule de résime va permettre de couvrir complètement le site opéré et, en plus, va nous maintenir cette architecture gingivale. C'est ce qu'écrit également Gary avec Antoine Poplu aussi. C'est donc la vocation de se plier, de fermer la vélo d'extraction et de stabiliser cette architecture gingivale environnante durant les phases de cicatrisation. On voit que c'est très bien imagé par Emmanuel Chatillon du Pays de la Chocolatine qui nous montre là, sur ces photos, que grâce à ce pilier, il a réussi à maintenir les papilles parfaitement et c'est vrai que c'est aussi ça qui est appréciable. Donc, on est bien là sur un pilier complètement anatomique, un petit peu différent effectivement du physio qui est anatomique mais quand même standard sur quatre formes. j'ai essayé d'un petit peu de voir un petit peu tous les échanges qu'il y avait et avec des très belles publications comme celle de Sébastien Piscitello sur un nouveau un cas d'extraction d'implantation immédiate, un superbe pilier anatomique dans le concept du SSA, très très beau et avec donc le prochain rendez-vous qui est fixé pour l'empreinte. Alors, quid de l'empreinte parce que c'est là où effectivement on va avoir un atout avec l'e-physio et je vais vous montrer comment, c'est que là, vous comprenez bien qu'on va devoir déposer ce pilier parfois avec des surprises et qu'on va devoir prendre une empreinte de ce contour gingival anatomique. Alors, si on le fait parfaitement comme on le fait sur des sites antérieurs, on va devoir faire une préempreinte extra-bucale de notre pilier pour pouvoir faire après un transfert d'empreinte anatomique. Ça, c'est ce qui se fait de mieux si on veut vraiment garder ce contour gingival. Ou alors, aujourd'hui, avec les techniques numériques, on va prendre une préempreinte de ce profil d'émergence avant de prendre l'empreinte avec le scan body. Donc, les gens qui ont l'habitude de ces outils numériques voient de quoi je parle, mais voient aussi souvent, en fait, ce problème de collapsus gingival, de gencives qui va se rétracter un petit peu sur l'implant et on va perdre un petit peu d'informations. Donc, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Et puis, « Quid de la cicatrisation ? » Alors là, c'est une publication de Laurent Théry que j'aime bien parce qu'il fait des belles choses et puis, surtout, il a cette humilité de partager des situations qui sont beaucoup plus complexes, qui sont sujets à débat et qui font finalement aussi bien avancer l'affaire parce qu'il ne s'agit pas de montrer que des belles choses, il s'agit aussi de montrer ces galères. Et j'aime bien parce qu'on voit ici qu'il a très bien mené cette reconstruction SSA suite à une extraction et à une implantation immédiate, sauf que sa question, c'est pourquoi avoir ce type de cicatrisation après une opération parfaitement menée ? Et là, c'est là où on se rend compte que quand on revient à la question de l'empreinte, on va avoir un petit souci, c'est qu'est-ce qu'on va prendre effectivement comme empreinte de ça ? Comment on va adapter notre pièce prothétique ? Maintenant, pourquoi c'est comme ça ? Gary répond très bien, c'est multifactoriel, c'est exactement ça, ça peut être lié à plein de choses, ça peut être lié à la biocompatibilité du composite par exemple qui a été utilisée, ça peut être surtout dû à un dévissage partiel qui fait qu'il y a une percolation de fluides buccales avec probablement des bactéries qui sont bien flammées ou après, ça peut être aussi un problème du biomatériau qui a été utilisé, un biomatériau qui serait plus sous forme de popcorn plutôt que quelque chose qui a été parfaitement ossifié. D'ailleurs, il y a une réponse d'Alain Gagnon qui dit oui, effectivement, c'est probablement ça et j'avoue que moi, pour vous donner réponse à ça, je pense qu'il y a probablement eu une perte d'étanchéité dans le concept du SS1 et puis, le choix du biomatériau, moi, je mets systématiquement du biobank parce que je sais que ça donne des très bons résultats. Après, je ne suis pas payé par eux pour vous dire tout ça mais je vous donne mes astuces, mes ressentis. Donc, question de Pierre Laillan, je pense que tu as fait exprès, Pierre, de me poser cette question, c'est très gentil parce qu'est-ce qu'on peut faire un SSA avec un e-physiome et si oui, comment enregistres-tu ton profil d'émergence ? Eh bien, oui, sur un malentendu, je pense qu'on peut y arriver. Alors, donc, comment ? Donc, ici, voilà, une situation d'une patiente qui présente une ancienne reconstruction avec une pêche, avec une image apicale au niveau de sa racine mésiale, un contexte qui paraît compromis donc je n'ai pas perforé la couronne pour faire passer mes forêts implantaires, j'ai tout simplement déposé la couronne, séparé les racines à l'aide d'une fraise des cria et puis, grâce à un guide chirurgical, passé mon forêt pilote. Suite à quoi j'ai déposé mon guide chirurgical, continuer au travers des racines mon protocole de forage pour ensuite, une fois terminé mon protocole, déposer les racines et puis, mise en place d'un implant comblement avec du biobank, mise en place d'un effizio, alors vous voyez que dans ce genre de circonstances, dès lors qu'on fait de l'extraction et d'implantation immédiate, on va le planquer dans sa tranchée, il va être sous-gingival et effizio puisque par-dessus, on va lui rajouter non pas là une couronne provisoire mais une coiffe SS1. Donc ici, vous avez vu que j'ai supprimé la vis initiale fournie avec le pilier et pour mettre une deuxième vis plus courte qui est fournie avec le pilier provisoire qui est ici en pic qu'on a recoupé pour être à une hauteur inférieure. Ce que vous voyez déborder, ce que vous voyez déborder toujours autour du pilier, c'est le PRF et je vais rajouter donc de la résine autour de ce site-là pour pouvoir ensuite le démouler. Là, je reprends un effizio déconditionné qui me sert au laboratoire. J'ai une série comme ça où je vais pouvoir reclipser ma petite coiffe sur mon effizio, je vais refaire les contours avec du composite flow et puis une fois fait, je viens le reclipser donc sur mon implant. Ici, vous voyez une radio à J0 au jour de la chirurgie implantaire et le fondu enchaîné entre les deux diapos, je vous demande de bien observer. Il est un petit peu lent et volontairement pour bien observer le mouvement osseux qu'il va y avoir entre les deux en trois mois. Vous allez voir que sur la partie mésiale de l'effizio, il va y avoir une petite perte osseuse. Par contre, au-dessus du col en suprimplantaire, vous allez avoir un petit gain osseux. Ça, c'est la cicatrisation à trois mois. Finalement, déjà à la radio, c'est plutôt optimiste puisqu'on a une belle cicatrisation autour de notre implant. Maintenant, on va regarder ce que ça donne au niveau de la cicatrisation suprimplantaire au niveau de l'étage ingival. Là, vous voyez ici à trois mois la cicatrisation. D'accord ? Donc, on a tout simplement au moment de l'empreinte, donc ça, c'est vu au travers d'un miroir pour voir le maintien des papilles et on a tout simplement au moment de l'empreinte d'éclipser sans déposer le pilier physio et vous voyez qu'on a un parfait contour gingival et que là, pour répondre à Pierre, notre e-physio est parfaitement accessible à la lecture optique. Voilà, là, ici, l'image scanner. Là, en monochrome, juste pour bien voir les contours et puis là, donc, en mode occlusion. Là, en vue occlusale pour bien montrer le profil d'émergence qui a été aménagé. Vous voyez ici. la même en couleur. Donc là, vous voyez que je n'ai pas rompu au stade de l'empreinte, je n'ai pas rompu mes émidesmosomes situés sur la partie, sur les deux tiers inférieurs de l'éclipser physio. Je n'ai probablement que dégagé mes surcontours au niveau du pilier. Et donc là, on va demander au laboratoire de venir se réajuster. Donc bien sûr, il va devoir faire un travail d'ajustage par rapport à son contour gingival. Mais pour la partie qui est infringingivale, il va tout simplement reprendre le contour du pilier. Donc pour montrer, là, certains qui ont peut-être vu la conf sur Trichep, voilà après aussi le confort d'une empreinte numérique d'un pilier physio. Donc je n'ai manipulé aucune pièce. Il n'y a pas de stress au niveau patient. Il n'y a pas de pièce à manipuler. Il n'y a pas de... Voilà, ça se fait calmement. Ça prend une minute trente exactement. Une minute trente parce que je suis un perfectionniste et que je veux avoir vraiment tous les contours gingivaux, n'avoir aucune zone de vide. Donc je revérifie à chaque fois que j'ai bien tout mon contour. vous avez compris la facilité après de se jouer numérique, c'est qu'il n'y a pas lieu d'aller mettre des transferts ni même un scan body. Et la gencive, même la gencive qui est découverte depuis qu'on a déposé la coiffe SSA, la gencive n'a pas eu encore le temps de collapser et puis surtout elle a une architecture, elle a un support encore du physio qui permet d'éviter ça et d'aller par-dessus l'implant. Voilà, donc là on arrive à la fin de l'empreinte quand elle a même envie de jouer avec mon écran et voilà. Donc du coup, voilà, là on le met en mode monochrome pour vérifier quand il y a tous les contours et là le laboratoire va pouvoir parfaitement pouvoir matcher son clone numérique sur cette émergence-là. J'ai une question par rapport à ça. Oui. Donc on me demande pas de démontage de l'implantation pour la réalisation de l'empreinte et donc à la fin de la réalisation de l'empreinte, il y a bien eu un repositionnement du SSA pour la poursuite. Oui, absolument. C'est ça. Oui, absolument. Bien sûr, après on repositionne le SSA mais vous avez vu, c'est clipsé. Il est très facile à déclipser et reclipser. Pareil, la preuve de Führer est notre meilleure amie. C'est facile à aller passer dessous et l'attraper. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Il vous a déjà donné les coordonnées du site web qui s'affichent aussi à l'écran pour avoir davantage d'informations sur les laboratoires et physio-rédits qui pourraient traiter vos cas sur les e-physio-compatibles avec les différentes marques d'implants. Si vous avez besoin de contacter un conseiller technique, vous avez un numéro et une adresse mail qui s'affichent également en bas de l'écran. À bientôt.